Je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment progresser en anglais, notamment pour l'épreuve du TOEIC. Alors le TOEIC c'était une épreuve pour valider un niveau, pour certifier un niveau, ça peut être utilisé dans le monde des entreprises ou dans les écoles, pour valider un niveau d'anglais minimal. Donc c'est une épreuve que j'ai passée, je vais vous montrer quelles sont les étapes à peu près que j'ai suivies. Alors premièrement, je vais partir d'un constat général, quel que soit le domaine ou la matière, il faut se fixer des objectifs à mon avis, car ça permet vraiment de rester motivé. C'est quelque chose qui est très important d'avoir une vision sur le long terme et toujours viser quel est notre objectif. Par exemple, est-ce que ce niveau en anglais va me permettre de partir en vacances ? Est-ce qu'il va me permettre de rencontrer des gens ? Est-ce qu'il va me permettre d'obtenir un emploi ? Et pour n'importe quel domaine de la vie, c'est important de garder une finalité ou des buts. Lorsqu'on va prendre l'anglais ou un autre domaine, il faudra être très régulier. Moi, j'ai constaté qu'il était plus facile d'absorber des informations et de progresser lorsqu'on va faire très peu. Par exemple, 20 minutes par jour, mais tous les jours, plutôt que 3 heures une fois par semaine. Ça permet de garder la motivation, de ne pas saturer son cerveau. Il faut également fonctionner par étapes. Et ce que je vous dis, en fait, ça peut être appliqué à tous les domaines de la vie. Donc là, vraiment, quand je vous parle d'anglais, c'est ma méthode personnelle, les conseils que j'ai appliqués. Alors, premier point, c'est qu'il faut essayer d'entrer dans la matière, dans le domaine, de façon un peu ludique. Donc, si vous aimez lire, il faudra commencer par ce domaine, notamment en commençant par des livres qui sont accessibles, comme les Harry Potter ou par des séries. Ça permet vraiment d'apprendre en s'amusant ou d'apprendre sans s'en rendre compte. Donc, il faut vraiment commencer par des livres pour enfants où le vocabulaire est assez simple. Ou commencer par des séries que vous avez déjà regardées en français ou des séries qui vont vous passionner. Il y a également maintenant beaucoup de podcasts, de livres qui existent, de podcasts, de vidéos YouTube. Et ça peut être intéressant d'écouter les informations, les journaux en anglais pour essayer d'avoir l'accent, d'avoir la façon de parler selon les pays. Par exemple, si vous êtes intéressé par, je ne sais pas, les jeux vidéo, vous pouvez regarder des vidéos de YouTubeurs américains. Et déjà, apprendre comme la communauté est plus grande, apprendre beaucoup plus de choses que la communauté française. Et comme ça vous passionne, ça va plus vous tirer à continuer. Vous pouvez regarder également des articles Wikipédia en anglais où souvent, ils sont parfois plus longs. Donc, pour les films et les séries, c'est vraiment un moyen facile d'apprendre, car c'est souvent addictif, les séries. Il y a des séries de très bonne qualité. On a la possibilité de mettre des sous-titres. Donc, je vous propose ici plusieurs séries, donc les plus populaires. Et vous pouvez aller crescendo, c'est-à-dire commencer avec des sous-titres en français, puis sous-titres en anglais, puis sans sous-titres. Donc, ça permet vraiment d'apprendre du vocabulaire, des mots, des façons de parler. Donc, il existe de nombreux sites internet qui sont connus, où on peut trouver des DVD, des fois, dans les bibliothèques. Donc, lorsque vous voulez apprendre une langue étrangère, la première chose, ça va être de commencer par les choses les plus réverbatives, c'est-à-dire apprendre les temps, les vocabulaires. On ne peut pas y échapper. Et dans chaque langue, il y a souvent des pièges, donc il faudra quand même les connaître. Et le toïque, en fait, il y a beaucoup, on va jouer sur les pièges. Et une fois qu'on a compris que ça revenait souvent, on apprend par cœur ces choses. Et on peut, comme ça, voir d'avance que c'est une question piège. Donc, il faudra passer vraiment un peu par du bachotage, par certaines choses, c'est-à-dire apprendre par cœur les verbes irréguliers. Donc, il faut vraiment avoir les bases et après, on pourra passer par des choses plus faciles. Donc, voici deux livres que j'avais utilisés pour l'anglais. Après, au niveau du toïque, il y a des mots qui concernent l'anglais professionnel. Donc, moi, j'avais utilisé un livre, je vous ai mis le nom, qui comporte des mots par thème. Et ces termes sortent souvent dans les épreuves. Donc, elles sont composées par une liste de mots à apprendre. Donc, il faut parfois regarder les mots et voir les associer, les regarder souvent. Alors, au niveau des applications, c'est quelque chose qui est apparu récemment et qui est vraiment prend de l'importance. Car elles font appel à plusieurs choses, comme la façon ludique, comme si c'était un jeu vidéo avec des points, des scores. Et on a des applications gratuites ou payantes. Alors, comme je parlais de MosaLingua, elles font parfois appel à des techniques d'apprentissage qui s'appellent la répétition espacée, qui consiste à apprendre quelque chose, puis de modifier l'espace de temps pour la récitation, afin d'ancrer ce mot, ce vocabulaire dans la mémoire à long terme. Et donc, souvent, il y a même des études scientifiques qui montrent que répéter de façon régulière, puis de plus en plus espacée, ça va obliger le cerveau à mémoriser, vraiment l'ancrer profondément pour accélérer la mémorisation. Donc, vraiment, ces jeux, ces applications, elles sont intéressantes, car elles permettent de progresser, elles permettent également d'avoir un système un peu plus ludique, et on a des applications de tous niveaux. Donc, parfois, il faudrait faire, il y a des rappels, on peut faire 10 minutes, 20 minutes par jour, et c'est vraiment, combiner plusieurs applications, c'est vraiment un plus pour progresser. De manière générale, je pense qu'il ne faut pas compter sur uniquement des cours de lycée ou d'école, d'université, car ce n'est pas suffisant. Alors, pour ma part, moi, j'ai passé le TOEIC, car j'ai fait une école d'ingénieur, et pour avoir le diplôme d'ingénieur, les écoles sont contrôlées par la CTI, et il faut valider un niveau B2 minimum, à mon époque. Donc, ça consistait à obtenir 750 points sur 990 à ce diplôme. Selon les écoles, notamment les plus réputées, le niveau demandé peut être supérieur au niveau, au seuil minimum. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà considérer l'anglais, pas comme une matière secondaire, mais quand même comme une priorité lorsqu'on va rentrer dans une université ou une école d'ingénieur. Être toujours discipliné, assidu et régulier. Essayez de pratiquer au maximum tous les jours, par des petites écoutes, par des petites séries, prendre 5 minutes, 10 minutes, aller au cinéma, au lieu de regarder un film en français, le regarder en anglais, surtout qu'il y a moins de monde dans les salles, surtout que parfois on a des tarifs étudiants, on peut avoir accès à des bibliothèques. Il faut s'auto-évaluer pour voir sa progression. Il faut vraiment compter sur soi, pas compter uniquement par les cours, surtout qu'au niveau des professeurs, on peut avoir des qualités des enseignants plus ou moins motivés, on peut avoir des amis qui sont plus ou moins intéressés. Il faut également varier les contenus, énormément emprunter de ressources. Moi, quand j'avais à la bibliothèque, il y avait énormément de livres de TOEIC et de tests, et c'était vraiment assez intéressant. Après, ce que j'ai constaté, je pense qu'un niveau de 800 points au TOEIC, pour une personne qui vise un niveau master, c'est tout à fait réalisable. Ce n'est pas surhumain, je pense que ça ne garantit pas le niveau bilingue d'une personne. Mais avec le travail, on peut arriver vraiment à ce niveau en quelques mois, si on est vraiment assidus. Donc il y a des gens, comme tous les domaines, qui auront plus de facilité. Certains auront de l'avance sur d'autres, que ce soit par leur famille, par leur intérêt naturel pour la langue. Donc on peut se comparer, mais ce n'est pas forcément le but final. Donc moi, en anglais, ce n'était vraiment pas mon point fort quand j'étais en école d'ingénieur. Mais c'était l'un de mes points faibles, c'est même pour ça que j'ai voulu faire la vidéo, et que c'était possible. Donc moi, je suis rentré avec un niveau relativement bas en anglais, car pour moi, je considérais avant que c'était une matière un peu secondaire, et je mettais beaucoup plus d'importance aux mathématiques, toutes les matières scientifiques. Et donc ça m'a obligé vraiment à progresser sur ce domaine. On voit déjà que ma progression, je suis parti de relativement bas, mais que la progression n'est pas linéaire. On progresse très rapidement au début, car on va comprendre les pièges, on va faire des gros progrès, et ça ressemble un peu à une loi des rendements décroissants. On va avoir un aplatissement un peu à la fin, avec une progression plus lente. Alors c'est même un peu frustrant, les derniers points sont même plus difficiles à gagner, mais on a quand même une progression, la courbe est quand même croissante. Donc on peut avoir plus d'affinités à l'écrit ou à l'oral, et on va plus ou moins travailler dessus. Mais il faut quand même s'auto-évaluer régulièrement. Alors moi, j'ai utilisé un livre qui m'a fait énormément progresser, qui était disponible à la bibliothèque universitaire. C'était le livre que je montre en vidéo, et en fait il est composé de 50 thèmes, je crois. Et à l'issue de chaque thème, qui a vraiment une rubrique particulière à enseigner, il y a un micro-test du TOEIC. Et donc moi j'ai fait tous ces micro-tests, donc déjà tous les jours je faisais mon test, et donc ça m'a vraiment appliqué à utiliser l'anglais tous les jours. Et également, je notais mon score, et là vraiment je voyais que je progressais, que j'avais plus de facilité, et on voyait que quand même, en moyenne mobile, j'avais une progression. Donc si ce livre est encore édité, et qu'il est disponible dans les bibliothèques universitaires, ou d'occasion, moi je vous conseille vivement ce livre, surtout qu'il accompagne d'un CD. Et c'est vraiment ce livre, je pense, qui a fait vraiment le déclic, qui m'a fait vraiment atteindre le niveau B2 en anglais. Voilà, pour cette partie, je vais vous montrer autre chose. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous montrer des fiches de révision que rapidement j'avais réalisées, donc au niveau des temps, au niveau des choses, en faisant des règles grammaticales, des pièges, donc c'est des fiches de révision. Et moi parfois je travaillais en carte heuristique, c'est-à-dire en faisant des gros schémas, chacun a sa façon de travailler, avec les mots qui reviennent le plus. Donc ça je le mettrais disponible sur le site, en description. Donc voilà, ça c'est des synthèses de livres. Et chacun a sa façon de travailler. Voilà pour cette vidéo, les conseils que je peux vous apporter pour progresser. Voilà.